Salut tout le monde, c'est Ben Le Ness. Ça fait à peu près une heure que je fais du char. Je m'en va en région pour faire un peu de game chasing. Quand je suis parti de chez nous, il se faisait beau soleil 25 degrés, et à 5 ou 10 minutes d'arrivée d'où je m'en allais, il fait 20 degrés et il s'est mis à mouiller en crise. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que le marché au curs est encore ouvert. Salut! Sous-titrage ST' 501 Il a l'air d'avoir encore du monde malgré la pluie. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Encore une fois, mon intention c'était de filmer, mais là avec la pluie je n'ose pas trop sortir ma caméra. Si je vois quelque chose d'intéressant je vais la sortir, sinon je vais la laisser dans mon sac. À tantôt! Finalement, le soleil a décidé de ressortir dans cette journée un petit peu nuageuse. Les marchands ont ressorti leur stock. En gros, il y avait un revendeur de jeux vidéo qui était là, qui avait plus de stock. J'ai acheté un Worms à 5$. Chubby Cherub à 10$. 10$ pour Chubby Cherub, juste ce jeu-là, paye mon gaz pour la journée. Ça c'est cool! Et finalement, un Galaxy 5000. La plupart des jeux, on dirait que ça fait longtemps qu'ils traînent dans le marché aux puces. Ils sont quand même pas super beaux, pas super propres. C'est ce qui a attiré mon attention. J'espère faire encore des belles trouvailles dans le prochain marché aux puces. Megapuce.com Après le centre d'échange jeux vidéo de Joliette, je me dirige au Centre-Ville. Il y avait un autre magasin qui s'appelle Centre-Ville Vidéo. Je me suis arrêté là et j'ai trouvé aussi quelques jeux. Je vais vous montrer ça en arrivant à la maison. Mon dernier arrêt, c'était un pawnshop qui était fermé samedi-dimanche. What the fuck? Le pawnshop devrait être ouvert vendredi-samedi-dimanche. That's it! Comme vous voyez, je suis de retour chez moi après ma journée de Game Chasing. Pour ceux qui ont deviné, j'étais à Saint-Félix-de-Vallois et Notre-Dame-de-Lourdes. Et oui, je voulais visiter le fameux marché aux puces Les Toits Bleus. C'est là que je vous ai montré mes premières trouvailles. C'est-à-dire, ici, le Chubby Cherub, le Galaxy 5000 et le Worms. Worms avec un U. J'ai trouvé les 3 jeux pour 25$. C'est sûr qu'en arrivant là-bas, j'étais un petit peu assez incertain avec la température vu qu'il pleuvait pas mal. Mais ça s'est calmé quand même assez rapidement. Puis les marchands ont quand même ressorti leur stock. Puis une chance qu'il y avait ce revendeur-là. Sinon, j'aurais vraiment pas trouvé grand-chose dans ce marché aux puces-là. Fait qu'ensuite, je me suis dirigé à l'autre marché aux puces dont je vous ai montré. Le Megopus.com Là, dans cette place-là, ça sentait le BS au pied carré. No offense. Mais le marché aux puces était carrément entre deux parcs à roulotte ou des bons vieux « trailer park » comme on l'appelle. Fait que, déjà là en partant, ça me donnait un bon pressentiment que ça allait être pas terrible. Fait qu'effectivement, là, il y avait comme deux endroits séparés. Un, c'était un petit peu bizarre. Ils vendaient même de la bouffe là-dedans. C'était ressembler un peu. Puis il y avait aussi des places où des gens vendaient des tables. Mais vraiment, les deux places, ça n'a rien pour moi. Je pense que, dans les deux endroits, au complet, j'ai vu un seul jeu. Puis c'était « NHL 96 » au Genesis. Fait qu'évidemment, je me suis pas laissé tenter. Puis c'est ça, ça voulait vraiment pas le détour. Pour les collectionneurs de choses Coca-Cola ou les collectionneurs de monnaies, ça vaut le détour, peut-être. Fait qu'ensuite, je me suis rendu au centre d'échanges jeux vidéo de Joliette. Puis là, à ce magasin-là, j'ai fait des bonnes trouvailles. La boutique est quand même grande. Sauf que j'ai pas filmé à l'intérieur. En tout cas, vous avez vu, le parking était vide. Fait que j'étais tout seul avec deux employés. Fait que... Pas trop tentant de sortir de la caméra à ce moment-là. Mais je vais vous montrer mes trouvailles. Un petit peu pêle-mêle, un peu de tout. La première affaire que j'ai choisie dans le magasin, c'est ici un Batman pour Game Boy. Que j'ai payé 10$. Alors... Ensuite, j'ai regardé, il y avait beaucoup de jeux Atari, Intellivision, Coleco. Puis ça m'a quand même surpris qu'il y en aille autant. Puis j'ai ici pris Tron Deadly Disk au... Pas au... Atterri... Au... Intellivision. Fait que je l'ai pris. C'est le seul jeu d'intellivision Atari que j'ai pris. Parce que j'ai déjà la boîte que j'ai sorti ici pour vous montrer. Fait que j'avais déjà la boîte. Fait que... C'est pour ça que j'ai pris le jeu. Fait que vous voyez. Fait que j'ai déjà ici même les instructions. Pis... Oh! Ah! J'ai les inlays pour Night Stalker là-dedans. Pour Backgammon. Pis... Les inlays pour Tron. Fait que les autres inlays vont pas aller dans les... Les autres boîtes. Je savais même pas que... Que j'avais ça là-dedans. Fait que... Quand même cool. Les autres, je pense que j'ai pas le manuel. Fait que... Évidemment, le jeu... Le jeu... S'en va... Dans sa boîte d'origine. Fait que... Ça, j'étais content de compléter ça. Pis en parlant de compléter... Compléter des jeux là. J'ai ramassé ici pour la Wii, pour 35$. C'est Tatsunoko vs Capcom Ultimate All-Star. Fait que j'ai ramassé le jeu. Qui est quand même dans le bon état là. Le jeu... Le jeu est complet. Fait que j'avais l'air d'avoir été trop joué. Pas graffiné. Pis je voulais pour compléter... Ma boîte. Est-ce que j'ai ici la grosse boîte du arcade stick? J'ai pas... J'ai pas payé 49,99$ là. C'était un cadeau que j'ai reçu. Voilà le arcade stick. En question. Fait que j'avais le arcade stick. Aucun jeu de fighting sur la Wii. Fait que... Quoi de mieux que de prendre le jeu. Pour compléter ma boîte. Pour... Pouvoir enfin tester cette petite... Cette petite... Cette petite devel là. Fait que ça, c'était ça. Fait que ensuite. Dans les jeux de NES. J'ai ramassé ici un... Ma boîte est vraiment... Abîmée. Un Pac-mania. Pour 20$. Alors... Pac-mania, c'est... Le Pac-man qu'on voit le moins sur la NES. Là, malheureusement, j'ai pas la bonne sleeve. J'ai pas la sleeve en carton Tengen. Et... Les... Les instructions sont pas là non plus. Mais la cartouche, là, est quand même d'un vraiment bel état. Elle a été protégée par la boîte, là... Évidemment, là. Ça. Et... J'ai fini avec 3 jeux de NES. C'était 3 pour 10$. Fait que vraiment, je pourrais pas passer à côté de... Werewolf. Il y a même une étiquette 9,99$ dessus. Fait que les 3 pour 9,99$, c'est... Un bon prix. Le prochain, c'est... Cabal. Et... McRider. Fait que... Un... Un autre black box game que j'ajoute à ma collection. Fait que c'est ce qui termine, là, pour ce magasin-là. Le centre d'échange, comme qu'il appelait. Pis... Avant de partir de ce magasin-là, Il y a un des employés qui me dit qu'au centre-ville, Le propriétaire a acheté la boutique qui s'appelle le centre... Centre-ville-vidéo, quelque chose comme ça. Fait que... Il me donne les indications pour y aller. Fait qu'évidemment, je me rends là. Et... Moins de choix que dans l'autre boutique. C'est un petit peu plus petit. Vu que je suis au centre-ville. La première chose, ici, que j'ai ramassé, c'est... Great Volleyball au Sega Master System. Fait qu'un autre jeu de Sega Master System. La boîte... Elle a vu des meilleurs jours, là. Elle est tout cassé ici. J'ai pas le pénuel. J'ai payé 5$. Il m'a dit que c'était 3 pour 10$. Mais j'ai vraiment pas trouvé d'autre jeu de Sega Master System. Mais dans les jeux de Genesis, j'en ai trouvé 3 qui ont fait mon affaire à 3 pour 6$. Ici, un F-15 Strike Eagle. Je l'ai pris parce que sur la boîte intéressante, là, les boîtes en carton, souvent survivent mal. Et voilà, la cartouche. Et les instructions. Le prochain, c'était... Un Winter Challenge. Pour la même raison. Une boîte en carton de accolades. Ces accolades sont reconnues. La boîte est très peu, super. Fait qu'il y a vraiment rien dans la boîte, là. Ils m'ont juste mis la cassette. C'est... Comme je disais, les accolades sont reconnues pour les cartouches un petit peu différentes, là, que les cartouches standards de Genesis. Finalement, le dernier jeu, il était marqué en plus à 9,99$ pis il me les a faits à les 3. À, euh... Comme je vous dis, à 3 pour 10$. C'est Instrument of Chaos Featuring The Young Indiana Jones. Je l'ai pris parce que cette semaine, j'ai regardé le vidéo du... Je... Je crois, du grenier, Tester Alpha. Tester Alpha qui review ça, il me semble. Fait que j'ai regardé ma vidéo dernièrement là-dessus. Fait que ça m'a donné le bout de l'acheter. Fait que... C'est ce qui termine, là, ma journée de Game Chasing. Comme je vous ai dit précédemment, j'étais arrêté aussi au Pound Shop, pis... C'était fermé. Fait que j'ai décidé de m'en retourner à la maison à partir de ce moment-là. Pis, euh... Je peux donner un conseil à tout le monde qui font du Game Chasing, comme moi. Qui décide de faire un peu de route, pis d'aller en région, là. J'ai pris un chemin différent pour l'aller et pour le retour de la maison. En passant par des petits chemins de campagne. Pis ça m'a permis, à l'aller comme au retour, de faire des ventes de garage qui étaient sur ma route. Fait que ça, c'était non prévu à mon horaire. Pis j'aurais pu quand même trouver des belles choses. Mais évidemment, j'ai rien trouvé dans cet évente-là. La seule chose que j'ai vu, c'est un tapis dense pour PlayStation 2. Ça, on dirait qu'on en voit dans toutes les ventes de garage. Euh... Mais sinon, voilà. Merci tout le monde de votre écoute. Et à la prochaine pour un autre épisode. Sous-titrage ST' 501